Sénateur Kalini, merci Monsieur le Président. Monsieur McCabe, qui est responsable de la mauvaise conduite décrite par l'inspecteur général Horowitz dans son rapport sur Misfired Hurricanes ? Eh bien, cela dépend de ce à quoi vous faites référence, Sénateur. Si vous faites référence à la faute intentionnelle commise par M. Klein-Smith, il est évident que M. Klein-Smith en est responsable. Je pense que, du point de vue du commandement, le directeur commis et moi-même, et nos chefs subordonnés, sommes tous responsables des échecs de ce dossier que nous avons permis de faire avancer. Mais si vous demandez qui est responsable des fautes intentionnelles au-delà de l'activité de M. Klein-Smith, je ne suis pas au courant qu'il ait été constaté que d'autres personnes ont commis des fautes intentionnelles. Alors que vous étiez directeur ou directeur intérimaire du FBI, le FBI a décidé d'enquêter sur deux campagnes présidentielles, celle de la secrétaire d'État Clinton, celle du candidat Trump, plus tard président Trump. Je voudrais mettre de côté la secrétaire d'État Clinton pour une seconde. Lorsque le FBI a décidé d'enquêter sur le candidat Donald Trump, quelles questions avez-vous posées ? Je veux dire qu'à un moment donné, quelqu'un est venu vous voir et vous a dit « Hey, monsieur le directeur adjoint, nous allons, juste pour que vous le sachiez, nous allons enquêter sur le candidat républicain à la présidence des États-Unis ». Vous vous souvenez, vous, quand vous avez dit cela ? Donc, si vous faites référence à l'ouverture de l'enquête Crossfire, donc l'enquête sur la campagne Trump, je me souviens de conversations à la fin du mois de juillet 2016. Ok, les dates ne m'intéressent pas. Excusez-moi si je vous ai interrompé. Je vous prie de m'excuser. « Serait-il exact de dire que le dossier Christopher Steele était la clé de voûte de l'enquête ? » Non, monsieur, ce n'est pas exact. Quelle était son importance ? Quel mot utiliseriez-vous ? Il n'avait aucune importance. Nous n'étions pas en possession de cette information quand nous avons lancé l'affaire. Ok, donc vous me dites que lorsque vous avez lancé l'affaire, le dossier Christopher Steele n'avait rien à voir avec votre décision d'aller de l'avant ? C'est exact. C'est votre témoignage d'aujourd'hui, ce serment ? C'est exact. Ok. À un moment donné, le dossier Christopher Steele est devenu important, n'est-ce pas ? Le rapport sur Christopher Steele nous est parvenu à la mi-septembre et il est devenu important pour nous à ce moment-là. Ok. Quand vous avez entendu parler du dossier Christopher Steele, avez-vous demandé à interviewer monsieur Steele ? Je veux dire, vous êtes seulement en train d'enquêter sur un candidat à la présidence des États-Unis après avoir déjà enquêté sur un. Maintenant, vous êtes sur le second. Avez-vous dit « Hey, je suis le directeur adjoint ici. Je suis responsable. Je veux parler à Christopher Steele. Avez-vous fait ça ? » Je n'ai pas parlé personnellement à monsieur Steele. Notre équipe d'enquêteurs s'est rendue à l'étranger. Pourquoi pas ? Vous êtes l'adjoint. C'est ce que je ne comprends pas dans toute cette affaire, monsieur McCabe. Vous êtes le directeur adjoint du FBI et votre équipe a décidé d'enquêter sur le candidat républicain à la présidence des États-Unis après avoir déjà enquêté sur le candidat démocrate. Et il importait moins, mais à un moment donné, il était basé sur le dossier Chris Steele. Maintenant, vous pouvez fuir ce dossier, mais vous ne pouvez pas vous en cacher. Avez-vous déjà appelé vos agents ou vos agentes pour leur dire « Hey, juste une idée. Je pense que j'aimerais parler à Chris Steele pour voir à quel point ce type est crédible. Parce que vous dites que vous ne l'avez jamais connu. Avez-vous fait ça ? » Sénateur, de toute mon expérience, 21 ans comme agent du FBI, je ne connais pas un seul cas où un directeur adjoint du FBI ait interrogé une source et… Sur combien de candidats à la présidence des États-Unis avez-vous enquêté ? Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet, monsieur. Mais vous me dites qu'à aucun moment, vous ne vous êtes assis et avez dit « Attendez une minute, les gars. C'est maintenant basé ou substantiellement basé sur Chris Steele. Je veux parler à ce… Je veux parler à ce cow-boy. » Vous n'avez jamais fait ça. Vous n'avez jamais fait ça. Ce n'est pas une caractérisation exacte de notre enquête. C'est ce que vous venez de dire. Vous avez dit que vous ne l'avez jamais parlé. Je n'essaie pas de vous mettre des mots dans la bouche. Non, monsieur. J'essaie juste de préciser que l'information sur Steele ne nous est parvenu que deux mois et demi après l'ouverture de l'affaire. Quand c'est venu à vous, avez-vous dit « Attendez une minute, les gars. C'est ma réputation qui est en jeu. Je veux parler à Christopher Steele. Non, sénateur, j'ai envoyé mes enquêteurs pour mener l'enquête. Savez-vous qui est… Savez-vous qui est Igor Danchenko ? Non, je ne sais pas. Vous n'avez aucune idée de qui il est, même aujourd'hui. Je ne vais pas spéculer sur qui il est. Eh bien, il était la source secondaire sur laquelle le dossier Steele était basé. Donc, vous me dites… Je veux être sûr de comprendre. Vous êtes le directeur adjoint du FBI. Vous avez décidé d'enquêter sur la campagne Trump. Vous obtenez ce dossier qui, que vous l'admettiez ou non, était à la base de tous les mandats de la FISA. Vous ne nous êtes jamais assis pour dire « Je veux parler à Christeele ». Si vous aviez parlé à Christeele, vous auriez découvert que sa source secondaire était Igor Danchenko, qui était sa source secondaire principale. Danchenko n'était pas… Il venait pas de Russie. C'était un type à Washington DC qui travaillait pour Brookings. Il est allé à l'université de Louisville. Il est allé à Georgetown. Il était copain avec le docteur Fiona Hill. Il était le copain de beuverie de… Pourquoi vous tous qui dirigez cette opération n'avez pas dit « Attendez une minute ». Tout cela est centré sur Christeele. Nous ferions mieux de parler à Christeele et nous ferions mieux de parler à ce type Danchenko. Sénateur, il est important que je fasse passer ce message si vous pouviez me donner une seconde. Bien sûr. Je ne suis pas sûr que j'ai lu… J'ai maintenant lu le rapport de l'interview de la source secondaire et le nom de l'interviewé est toujours censuré dans ce rapport. Donc, je ne me sens pas à l'aise de reconnaître ou de confirmer ou de nier toute identité qui pourrait être associée à cette personne. Ses propres avocats ont dit que c'était lui. Voici à quoi cela ressemble pour le peuple américain, Monsieur McCabe. Le FBI n'a même pas essayé ? Les gens qui prennent les décisions ? Vous vouliez enquêter sur Trump. Je veux dire, c'est un candidat à la présidence des Etats-Unis. Vous avez déjà enquêté sur l'autre et vous avez potentiellement fait foirer sa campagne. Et donc, vous obtenez le dossier Steele, vous ne vous asseyez pas, vous, personnellement, et commis, vous ne parlez pas à Christeele, vous ne posez même pas de questions sur l'endroit où il a obtenu ces informations. Si vous aviez fait cela, vous auriez découvert qu'il les avait obtenus de Danchenko. Danchenko était une tête de lignote. Ok, il ne sait pas de quoi il parle. Et tout se serait écouté. Mais vous n'avez jamais regardé. Et on dirait que vous ne vouliez pas regarder. C'est une question ? Oui, Monsieur. Donc, je ne peux pas être plus en désaccord avec la façon dont vous avez formulé cette question. Il est vrai que je n'ai jamais rencontré personnellement Monsieur Steele, ni aucune de ses sources présumées. Notre équipe a consacré beaucoup d'efforts à l'interviewer, à interroger d'autres personnes qu'elle jugeait pertinentes et à essayer d'aller au fond des informations qu'elle nous a fournies. Donc, non, nous n'étions pas prédisposé à enquêter sur le président. Ce n'était pas quelque chose que nous ne cherchions pas à faire. Mais nous avons estimé que la menace potentielle pour la sécurité nationale nous mettait dans une position où nous étions obligés d'enquêter. C'est ce que nous avons fait. Et vous vous attendez à ce que les Américains y croient. C'est la vérité et j'espère qu'ils y croient. Le Général Flynn a été poursuivi pour avoir menti au FBI. Vous avez menti au FBI et vous n'êtes pas poursuivi. Ne pensez-vous pas que cela envoie le mauvais message au peuple américain ? Sénateur, la situation du Général Flynn et la mienne n'ont absolument rien en commun. Je n'ai jamais intentionnellement induit en erreur le FBI ou l'IG. En aucune circonstance. Et je pense que c'est probablement la conclusion à laquelle est parvenu le bureau du procureur de Washington lorsqu'il a rejeté l'enquête de deux ans. Mais vous n'avez pas été viré pour vous être garé sur la place de parking pour handicapé du FBI, n'est-ce pas ? Vous avez été viré pour avoir menti, n'est-ce pas ? J'ai été licencié à la suite d'une enquête de l'inspecteur général profondément injuste et imparfaite et je conteste le licenciement devant la Cour fédérale. Ok. Dernière question. Avez-vous une idée ? M. McCabe, je ne pense pas que M. Comey en ait une. Avez-vous une idée de la façon dont vous et vos collègues avez fait du mal au FBI ? Je veux dire, la première agence de maintien de l'ordre de toute l'histoire de l'humanité est juste une poignée d'entre vous ? Et maintenant, quand l'Américain moyen entend cogner à sa porte, FBI a besoin de vous parler. Du moins, certains d'entre eux pensent, oh mon Dieu, l'agent est-il républicain ou démocrate ? Il connaissait probablement mon affiliation politique. Avez-vous une idée de l'ampleur des dégâts que vous avez causés ? Monsieur, mes collègues et moi n'avons jamais pris de mesures pour miner notre efficacité, pour saper notre serment envers cette constitution et le peuple américain et le travail que nous avons fait pour le FBI. Je regrette profondément que le FBI soit devenu si politisé à la lumière de la remise en cause et des attaques incessantes dont il a fait l'objet au cours des quatre dernières années, et je suis convaincu que mes anciens collègues continueront à faire leur travail et à ignorer ce genre d'attaques sans fondement. Au mieux, ce que vous, M. Komi et les autres avez fait, au pire, c'était intentionnel. Et je ne sais pas ce que vous avez dans la tête ou dans le cœur, mais je vais vous dire à quoi cela ressemble pour la population américaine au minimum. Un tsunami d'incompétence. Et ils se demandent, comment est-ce que ces gars ont pu sortir de l'utérus ? C'est tout ce que j'aime, M. le Président. C'est tout ce que j'aime, M. le Président. Merci. Merci. Merci.